bonjour les amis au plaisir de partager cette pratique du yin yoga avec vous la pratique axée sur un sommeil léger réparateur et sans interruption de préférence je suis accompagné par elizabeth je te remercie d'être là merci alors prenons quelques instants avant de faire les postures pour se retrouver je vous invite à venir vous asseoir en tailleur ou demi lotus et fermez s'il vous plaît les yeux permettez à votre corps s'ouvrir se détendre se relâcher complètement décontracter la musculature de vos jambes les articulations de vos jambes hanches genoux chevilles décontracter complètement votre abdomen c'est si bas du dos décontracter toute la partie supérieure de votre thorax votre apaises vos bras et vos mains les muscles de votre visage se décontractent encore et encore mâchoires mâchoires lèvres joues longues paupières vos yeux et les muscles de votre front n'hésitez pas à maintenir le sourire délicat au coin de vos lèvres ce sourire est absolument magique il nous permet de s'installer dans un état de contentement la pratique posturale nous fait découvrir que véritablement nous sommes en mesure de se mettre en vibration avec la joie la tranquillité qui sont présents à chaque instant mais qui ne sont parfois tout simplement pas vu parfois notre attention est pleinement centré sur les préoccupations ou des choses des obligations les choses comme devons gérer que nous devons honorer mais prenez conscience qu'on vous souriez tout devient plus simple quand votre attention habite pleinement le corps physique et goûte à la multitude et la richesse des sensations chaque instant devient plaisir bien-être repos restauration placez à présent les mains donc une main sur le ventre une main sur le coeur avec vos mains vous goûtez à la vie qui habite ce corps vous recevez également avec votre avec tout votre corps la douceur et la protection et mettre vos mains très bien les mains devant la poitrine prenez quelques instants pour émettre votre attention et à l'expiration suivante une courte prosternation merci beaucoup de votre présence et belle pratique à tous très bien je vous laisse à présent déplier vos jambes puis autorisez vous des mouvements spontanés de votre buste de vos épaules parcourrez les jambes avec les bras en déplaçant le buste d'un côté de l'autre quelques mouvements de flexion latérale puis avec les deux bras en même temps vers l'avant et vers l'arrière pour préparer le bassin les hanches et toute la chaîne postérieure dirigez toute votre attention sur la surface de vos mains les mains qui parcourent les différentes textures celles de vos vêtements celles de votre peau qui reconnaissent différentes sensations la fraîcheur des pieds qui ressentent la mollesse des muscles la dureté des articulations et maintenant toute votre attention sur la surface de vos jambes qui reçoivent ce contact avec les mains comme si tous vos sens étaient rassemblés au niveau des jambes comme si comme si vous étiez en train d'écouter de voir de sentir avec les jambes très bien léchez c'est s'il vous plaît les jambes en forme de losange donc avancez suffisamment les pieds c'est pas trop près du bassin faites quelques mobilisations de votre bassin la colonne vertébrale des mouvements de rotation des mouvements de flexion côté et avant un peu d'extension vers l'arrière si on parle des aspects qui représentent ce qu'on appelle l'énergie yin et bien parmi eux il y a celui de la spontanéité donc d'être spontané c'est bouger sans sur le plan physique c'est bouger sans que cela passe par la par le mental c'est à dire le corps se met à bouger de façon tout à fait naturelle et on découvre le mouvement en même temps qu'ils apparaissent donc de temps en temps après les postures que nous allons tenir environ 5 minutes je vous proposerai ces mouvements ces mobilisations spontanées alors là on va poursuivre avec une posture de flexion l'utilisation du matériel est fortement encouragée même si dans cette posture on pourrait décharger le poids du corps sur les bras et relâcher la tête c'est vrai que utiliser le bolster sur lequel on peut déposer les avant bras ou peut-être même se placer comme ceux ci pour soulager pour soutenir la tête et progressivement peut-être vous allez pouvoir déposer les avant bras sur le bolster et décharger la tête sur les avant bras ou sur les mains donc c'est notre première posture voilà un des principes de la pratique du yin nous invite à trouver la position juste celle qui produira une sensation qui est perçue de façon très claire donc la sensation est bien présente cela pour stabiliser le mental pour l'inviter à rester dans le corps dans cet instant et en même temps cette sensation doit être accueilli on va chercher à se détendre complètement dans cette posture la respiration toujours naturelle dans le yin dans la pratique du yin on abandonne toute notion de contrôle on abandonne sa capacité de maîtriser au profit de la détente, du lâcher prise, d'accueil, d'acceptation acceptation de ce qui est donc parcourons le corps physique depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête validez s'il vous plaît la détente de vos orteils de vos voûtes plantaires, de vos chevilles ressentez la détente de vos mollets vous sentirez peut-être muscles un peu en suspens au dessus du sol et vous sentirez probablement le poids du muscle de vos mollets vos genoux sont décontractés les muscles de vos cuisses sont complètement relâchés les articulations de vos hanches sont détendues puis détendez la paroi abdominale ici dans cette position de flexion vers l'avant qui crée une petite compression de l'abdomen votre abdomen aura du mal à se déformer pleinement et vous sentirez un petit peu de pression augmentation de pression dans votre abdomen pendant les phases d'inspiration et plutôt dans la partie supérieure de l'abdomen presque au niveau du lestement au plexus solaire observez ces sensations qui fluctuent avec votre souffle prenez conscience à présent du poids de votre buste sur toute sa partie supérieure épaules, bras, tête et décontractez complètement les articulations de vos bras épaules coudes poignets vos doigts Décontractez complètement la musculature de votre nuque, votre cou et les muscles de votre visage. Ressentez comment à chaque expiration, ce mouvement descendant du souffle vous amène dans la détente et dans le lâcher-prise. Et allez explorer les sensations les plus présentes. Donc probablement hanche pour certaines personnes adducteurs, les muscles à l'intérieur de cuisse et le bas du dos, pour certaines personnes le haut du dos sera stimulé par cette posture. Et vous prenez quelques instants pour plonger au cœur de la sensation. Donc choisissez la sensation la plus présente. Et allez vraiment à l'intérieur de cette sensation. Et petit à petit, je vous invite à créer plus d'espace dans cette ou ces régions. Encore quelques instants dans cette posture. La posture dans laquelle on se sent aidé par la gravité, la gravité qui nous amène vers le sol, vers la terre. Et je n'ai plus que lâcher, ne pas résister, ne pas créer de position, mais s'ouvrir et fendre. Et avant que l'on quitte notre posture, je vous invite à aller explorer le fond psycho-émotionnel. Et ce peu que vous retrouvez cet état émotionnel, neutre et de nature lumineuse. Et que votre champ de conscience, petit et petit, devient plus vaste et libre. Parfait. Préparez-vous s'il vous plaît pour quitter votre posture. Gardez vos yeux mi-clos ou fermés. Et prenez une petite minute pour mobiliser votre corps de façon spontanée. Là, vraiment, vous pouvez faire cette expérience de « je laisse mon corps se mouvoir ». Et vous verrez qu'il sait très bien où il faut qu'il aille. Bien souvent, c'est la contre-posture qui nous appelle. C'est la raison pour laquelle, dans la pratique de yoga, il y a cette notion de la posture et du contre-posture. Si les baillements apparaissent, n'hésitez pas, baillez. Et tous ces soupirs, ébahements, diminuent l'action du frein sympathique au profit de détente. Parfait. Alors maintenant, vous allez basculer en appui sur les genoux. Les fesses sur les talons. Le bolster devant vous. Et vous déposerez la poitrine, puis la joue. Et relâcherez les bras. Alors, vous poserez la tête sur la joue. Et dans quelques minutes, je vous proposerai de le mettre de l'autre côté. Si vous travaillez la joue. Si c'est le front ou le menton. Alors, le front, je pense que vous serez gêné par le matériel. Le menton, ça place la tête trop en extension. Donc, la rotation de la tête, c'est, je pense que ce qui est de plus confortable. Très bien. Prenez conscience du poids de votre bassin. Et relâchez le bassin. Décontractez les articulations de vos hanches. Complètement. Puis genoux. Les chevilles. Puis vous détendez complètement la paroi abdominale. Qui sera invitée à se relâcher vers le sol. Autorisez cette détente. Autorisez cet espace croissant de votre abdomen. Votre buste est au repos. Complètement décontracté. Vos épaules. Vos bras. Vos avant-bras et vos mains. Sont au repos. Et la musculature de votre visage. Complètement détendu. Vous vous laissez porter par la terre. Par le coussin. Et tout comme un. Le très jeune homme. Enfant, bébé. Sont porté par les bras. De sa mère. De son père. Et il se laisse faire. Puisque. La confiance est là. Et il y a aussi cette insouciance. Propre à l'enfant. Et cet ancrage dans l'instant présent. Vous, tout pareil. Vous vous laissez porter par la terre. Par le matériel. Vous vous détendez complètement. En ce moment-là. Vous n'êtes plus responsable des choses que vous devez faire. Vous abandonnez toute notion de responsabilité. D'obligation. C'est le repos de tout votre être. Les personnes qui gardent la tête sur la joue ou sur le coussin. Placez l'autre joue. S'il vous plaît. Et décontractez la nuque. Encore quelques instants d'une autre posture dans laquelle vous allez explorer ce sentiment propre à l'enfant. Insouciance. Et l'insouciance, peut-être qu'elle rime fort bien avec la joie. Donc la joie et l'insouciance. Laissez ce sentiment s'infuser dans chaque cellule de votre corps. et l'insouciance. Parfait. vous pouvez tout doucement commencer à quitter votre posture. vous pouvez redresser le buste. Vous pouvez redresser le buste. Basculez de trois fois d'un côté de l'autre pour masser encore un tout petit peu hanches, genoux et chevilles. et chevilles. Puis, je vous laisserai préparer votre bolster et le placer vers l'avant comme ceci et venez ensuite en appui sur les avant-bras et les genoux et là, vous pouvez d'abord allonger une jambe puis l'autre puis l'autre puis on appuie sur les avant-bras et les genoux vous basculez le bassin d'un côté de l'autre relâchez complètement la nuque des mouvements spontanés. Vous explorez la mobilité de votre bassin et hanche. Cela veut dire qu'on autorise tous les mouvements. Les mouvements circulaires, encore une fois, ce sont des mouvements qui passent par de multiples positions donc c'est le mouvement le plus complet. Essayez de vous représenter les fumures et donc la tête de fumure l'articulation de la hanche et les deux les océliacs dans votre bassin. Essayez d'imaginer comment tout cela s'articule. Parfait. Puis vous déposerez le front au sol et vous allongerez les bras vers l'avant. Le bassin reste à la hauteur au-dessus de vos genoux. Peut-être légèrement derrière les genoux pour que vous puissiez vraiment relâcher le bas du dos, le haut du dos, les épaules. Très bien. Juste une petite peut-être pas précaution mais proposition pour des personnes qui ont des fragilités au niveau des épaules. Si vous sentez que cette posture, ce mouvement denté, pulsion du bras est trop intense, fléchissez les bras et ouvrez les coudes. Pour soulager le travail au niveau des épaules, je fléchis les bras, j'ouvre les coudes. Très bien. Et ici, dans cette position, tu peux rester encore. Oui, c'était parfait. Dans cette position, vous noterez que le bas du ventre et le plancher péliens sont complètement déchargés. le bas du ventre s'absorbe spontanément. Vous allez profiter de cette posture. La posture qui détend toute la musculature profonde, musculature qui nous soutient. chaque fois, quand vous êtes en position verticale, assise ou debout, cette musculature est à l'œuvre. Donc, ça nous permet de la détente de façon consciente. La nuit, le corps se détend également, mais nous sommes dans un autre état de conscience. Voilà, vous décontractez complètement le bas du dos, le haut du dos, vous relâchez sur vos épaules, vos bras, vos mains, les muscles de votre visage. Votre colonne vertébrale comme un flanc de la montagne descend, depuis le sacrum jusqu'au occipite. Vous relâchez complètement la colonne vertébrale et surtout la partie dorsale et les épaules. Plus que quelques instants dans cette posture qu'on va enchaîner avec la suivante, c'est la posture du sphinx. Donc, tout doucement, vous pouvez ramener, vous pouvez revenir en avant-bras et genoux. Donc, ramenez les mains vers, les bras vers vous. Si nécessaire, quelques mobilisations ici, encore, dans cette variante du chat. puis, vous pouvez venir tranquillement se placer à plat ventre. en appui sur les avant-bras. Selon vos sensations et la mobilité, la souplesse du dos dans ce mouvement d'extension, vous trouverez votre confort soit en appui sur les avant-bras. je vous rappelle qu'il n'y a aucun maintien et aucune volonté de grandir sur les bras. Au contraire, j'autorise cet affaissement pour ne pas produire d'efforts. Si, dans cette position, quand vous vous relâchez complètement, vous perdez toute sensation au niveau du bas du dos, je vous propose de rehausser les avant-bras. Donc, si besoin, vous rehaissez vos avant-bras. La tête, au choix, vous pouvez la relâcher, vous pouvez soutenir la tête avec les mains. trouverez s'il vous plaît la position dans laquelle la détente, le lâcher-prise sont au rendez-vous. Donc, ça peut nous prendre une, parfois deux minutes, le temps de trouver une posture et c'est ok. Comme ça. Et une fois que vous avez trouvé votre position, je vous invite à parcourir le corps. D'abord, les pieds, les orteils, et les pieds, les chevilles sont décontractées. Vous relâchez le reste de vos jambes. Mollez, cuisses. et là, vous sentirez le ventre se déployer plus généreusement et vous sentirez peut-être même la respiration venir stimuler en douceur le plexus solaire. vous décontractez complètement toute la région bassin, sacrum, les oeufs ciliaques, rachis lombaires, dorsales, dorsales, épaules, nuque, et le visage. et le visage. Et encore quelques instants dans notre posture d'extension. profitez de la respiration perçue sur le plan antérieur et cette respiration même en étant particulièrement subtile, calme, à peine perceptible, néanmoins, elle crée plus d'espace dans la face antérieure et surtout au niveau de l'abdomaine plexus solaire et vous allez amener peut-être de la lumière dans cette zone. très bien. à présent, si vous utilisez le zafu, vous pouvez juste avancer les coudes pour se laisser porter par le zafu, reculer peut-être un tout petit peu pour être dans le confort au niveau de la poitrine, la joue ou le menton dessus. Si vous n'avez pas de bolster, vous allez vous allonger à même le sol. voilà. À présent, roulez, s'il vous plaît, sur le côté. Vous pouvez garder le bolster sous votre tête ou pas. Oui, très franchement, sur le côté. Et tu fléchis une ou peut-être les deux jambes. Alors là, on fait une petite contre-posture pour nos extensions. En fléchissant, c'est exactement ça, en fléchissant les genoux vers la poitrine. Oui, ce mouvement de jambes entraîne le bassin en rétroversion, inclinaison vers l'arrière. Et ça détend, ça compense les extensions que nous avons faites précédemment. Détendez-vous complètement. Très, très bien. Vous allez utiliser le bras supérieur pour vous aider à vous redresser. Poussez le bras dans le sol et tranquillement redressez le buste. Bien. On vous déplacerez à présent le bolster derrière vous. Donc là, on va partir sur une longue posture et relaxation. Si vous sentez que vous vous êtes bien détendu, vous commencez à sentir un petit peu de fraîcheur, n'hésitez pas, couvrez-vous. D'accord ? Alors, bien connu cette position, l'ouverture du cœur, allongé sur le dos, les bras en ouverture. Très bien. Est-ce que tu veux un petit coussin pour la nuque ? Oui. Donc si vous sentez que votre menton se soulève beaucoup trop, si vous sentez votre tête en extension, n'hésitez pas à rehausser votre tête. Alors tu me dis comme ça ou un peu plus bas ? Non. C'est bien ? Déverrouillez les coudes aussi. Pour les jambes, vos pieds sans joint et les genoux en ouverture, ou peut-être une autre position de vos jambes, jambes allongées par exemple, ou encore la rotation interne. Votre corps se repose complètement détendu. Votre corps est porté par la terre, par le coussin. Consciemment vous décontractez, ou vous validez la détente de vos orteils. Votre planteur, cheville, mollet, genou, et cuisse. Votre abdomen est souple. et le ventre est complètement détendu. Votre cœur est une ouverture pour goûter à la joie, à la lumière, contenue dans chaque instant. A chaque inspiration, vous pouvez goûter tout ce bonheur qui vous entoure. cette résonance avec la joie, le bonheur, la contemplation, la sérénité. la sérénité. Sous-titrage ST' 501 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 J'inspire l'amour que l'univers m'adresse et j'exprime la gratitude. J'inspire la lumière. J'expire, je lâche absolument tout. Sous-titrage ST' 501 Encore quelques instants dans cette posture où peut-être si vous sentez que votre corps vous demande à changer de position, vous pouvez aussi vous allonger le dos seul ou sur le côté. Depuis le bolster, il était assez aisé de rouler sur le côté et de rester dans la position fétale comme ça. Déposez votre corps pour les derniers instants. Prenez vraiment conscience que votre corps est complètement décontracté. que la position est confortable. Que la position est confortable. Faites que chaque respiration fasse croître, croître ce bien-être et cette détente physique et psycho-émotionnelle. Ce soir, quand vous allez vous coucher dans votre lit, vous ferez peut-être quelques mouvements de mobilisation de votre corps. Des mouvements tout simples, quelques flexions, extensions, puis vous vous poserez dans votre lit et vous allez déplier vos jambes, vos bras, la colonne vertébrale bien sûr. Puis vous allez déplacer le poids de votre corps dans le lit, le poids de votre tête, dans l'oreiller. Et vous allez goûter pleinement à cette sensation de détente qui vous sera agréable et qui fera naître sourire au coin de vos lèvres. Et c'est de cette façon-là que vous pourrez rentrer dans votre nuit, dans votre sommeil, détendu, apaisé et avec une joie. Et à présent, commencez à mobiliser en douceur votre corps, mains, pieds, des postures spontanées, flexions, peut-être des jambes sur la poitrine, ou l'étirement complet de tout votre corps. Et n'hésitez pas aussi à accueillir un bâillement, un étirement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise, gardez les yeux fermés ou mis clos. Écoutez cette tranquillité au silence, au l'espace qui soutient tout, qui soutient tout ce qui manifeste, tout ce qui se manifeste. Déposez une main sur le ventre, une main sur le cœur, visage décontracté, ventre détendu. Ce sont les deux zones auxquelles on va chercher à créer beaucoup de détente. Et les mains devant le cœur. Remerciez, s'il vous plaît, le corps physique. Toutes les forces qui vous habitent, aujourd'hui vous avez exploré votre capacité de lâcher prise et de diriger la détente, la bienveillance et la protection vers soi-même. Remerciez-vous pour cela et remerciez ce qu'il y a de plus élevé en vous, en chacun de nous, ce en quoi nous sommes tous un. C'est notre nature essentielle, la joie, l'amour, la lumière que nous sommes. Voilà, moi aussi je vous remercie de tes cœurs. Merci à toi Elisabeth. Merci à vous et belle nuit à vous tous. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501